Non, 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 non. Il ne faut pas mentir aux Français au sujet du maintien au pouvoir et par la force des régimes politiques français-afriques à caractère antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, je parle au peuple français. Non, 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 non. La question de la dette publique, ce n'est pas vous les Français, c'est eux les responsables. Les hommes politiques français, de gauche comme de droite, qui depuis ces 40 dernières années ont gouverné la France, bien sûr qu'ils ne sont responsables de rien, ni de leur mandat passé et encore moins en cours. Alors, ils prospèrent. Ils vont, ils reviennent et ça recommence. Non, 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 peuple français. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et d'ailleurs la Grèce n'ont pas de fonds CFA en Afrique ou de vaches à l'air du trésor public français. Comme cela ne s'est pas dans le bloc francophone. Le fonds CFA est la vache à l'air du trésor public en France. Non, non, non. La question de la dette, elle est 100% responsable, responsablement française. C'est eux, c'est leur mode de gestion. Bien sûr qu'ils jouissent, c'est des jouisseurs, des gens irresponsables, sans responsable de rien. Aller avec un plé carré africain, comment cela se fait-il que la France soit aussi sous-rendettée ? Il y a un problème. Mesdames et messieurs, c'est que le candidat Fillon dit, n'écoutez pas cela. Il faut changer de génération, simplement. Parce que c'est qu'il est dit là comme s'il n'était pas responsable de cette dette. Il est bien sûr responsable de cette dette. Mesdames et messieurs, écoutez ce monsieur. Est-ce qu'on peut remettre la question de la dette au cœur du débat présidentiel ? Il y a 2200 milliards de dettes. Ça fait 100% de la richesse nationale, ou un petit peu moins, 97-98%. On est dans la zone rouge, on est dans la zone de l'Italie, on est dans la zone de l'Espagne, on est dans la zone du Portugal. Et on débat de la question de savoir s'il faut réduire de 1 à 10% le nombre de fonctionnaires. Et on est assis sur une bombe à retardement, et personne ne s'en préoccupe. Il n'y a pas un candidat à l'élection présidentielle qui vous parle de la dette. Moi, je vous en parle, je vous dis qu'elle va exploser. Et si elle explose, la question ne sera pas de 500 000 fonctionnaires, la question, elle sera beaucoup plus grave. Et à ce moment-là, les décisions qui seront prises en matière de réduction des dépenses publiques, elles seront sous la pression des créanciers, elles seront sous la pression de l'Union Européenne, elles seront sous la pression du comité de l'Espagne, elles seront violents. Oui, la pression, ça sera sous la pression aussi des créanciers africains, parce que le fonds CFA alimente les comptes publiques français. Mesdames, Messieurs, pourquoi la France s'acharme-t-elle en plus, a maintenu, coûte que coûte, le dictateur des ministrations du Congo-Baza-Ville ? Et pourquoi faire ? Mesdames, Messieurs, Le peuple congolais se bat contre un gros poisson. Ce gros poisson s'appelle la France. En coulisses, celle-ci s'acharne d'une part contre la volonté souveraine du peuple congolais, inspirant ainsi aux alternatives politiques et aux changements. La France s'acharne contre les droits humains au Congo-Baza-Ville en usant de son droit de veto aux Nations Unies comme bouclier international servant à protéger son pion, son sous-traitant néguillé, son sous-préfet de l'Empire français dans ce pays, son papa Zinzin. Le dictatuaire Sassou Nguesso qui, au passage, a déjà 33 ans de dictature à caractère antidémocratique, antisocial et surtout criminogène aux crimes mitiformes au niveau politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal d'autre part. Et la fin ne justifie pas d'ailleurs les moyens employés par la France. Je répète, la fin ne justifie pas les moyens employés par la France tant au niveau militaire, du renseignement, des réseaux, du lobby, d'achat de conscience et des créanciers financiers internationaux. Il s'agit là donc non seulement d'un acharnement, mais aussi d'un complot contre un peuple affamé, craqué, terrorisé, déshumanisé, décivilisé, somalisé et laissé pour compte, sans éducation, sans justice, sans soins et sans conditions sociales et humaines. Dans un pays qui, pourtant, est le quatrième pays producteur du pétrole du continent noir, le troisième des bois précieux, sur une superficie de 342 000 km², 5 millions d'habitants seulement, ce qui représente trois quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Et cette population représente seulement un quartier de la capitale de l'Égypte, le Caire. Comment cela s'est fait-il que 5 millions d'habitants se retrouvent totalement dans ces conditions-là ? C'est-à-dire que 90% de la population est dans la merde totale. Mesdames, Messieurs, Oui, ce scandale est à la fois humain, politique, d'éthique et morale, et d'ailleurs d'un examen de conscience à l'échelle politique française et congolaise aussi. Mesdames, Messieurs, Pour élever le débat entre les pour et contre cet acharnement organisé contre la liberté, la dignité et la souveraineté d'un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais, je vais d'ailleurs ici livrer à la conscience du monde et des peuples quelques informations susceptibles d'éveiller votre conscience, qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Je pense que la conscience de l'individu devrait être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, humaniste, intellectuelle, politique, économique, sociale et culturelle sur la défense d'échelle sociétale. Mesdames, Messieurs, Un journal allemand a pourtant publié en 2016, qui est l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, dont fait partie aussi le Congo-Brasaville, livré chaque année à la France plus de 400 milliards d'euros au trésor public français. Mais d'où vient cet argent ? De la balance commerciale import-export entre la France et l'Afrique, c'est-à-dire des produits et services et valets rajoutés. Alors, pourquoi Hubert Wébine, l'ancien ministre des Affaires étrangères socialistes de Lionel Jospin pendant la période de cohabitation de 1997 à 2002, l'a pourtant dit ces dernières années que « Si nous ne recolonisons pas l'Afrique francophone, la France sera plus que jamais rétrogradée. » Du 5e rang mondial au 9e et puis au 16e rang mondial, « Récoloniser l'Afrique francophone consiste bien entendu à maintenir coûte que coûte les dictatures. » France-Afrique envers et contre les traités et conventions internationales en matière de la dignité humaine, des libertés fondamentales, de la souveraineté du peuple. Vous aurez donc tout compris. Et d'ailleurs, le ministre socialiste de l'économie et des finances hollandiste, le socialiste Michel Sapin a dernièrement tenu ses propos. « Peuple France-Afrique, si vous sortez du fonds CFA, vous aurez le terrorisme. » C'est comme si le maintien du fonds CFA dans la zone fonds CFA serait le bouclier contre le terrorisme en Afrique noire. Et par conséquent, tous les Africains de la zone fonds CFA ou non, anglophones, lydophones ou autres, seraient donc individuellement et donc collectivement obligés ou invités à opérer aux injonctions tenant à conserver coûte que coûte l'Afrique noire sous le joug néocolonialisme foncé. « Mesdames, Messieurs, pourquoi, oui, la question que j'ai posée, pourquoi la France s'acharne-t-elle en coulisses à maintenir coûte que coûte les dictatueurs Sassou Nguesso au Congo-Brasabé ? Et pourquoi faire ? » « Mesdames, Messieurs, si la France s'acharne contre le Congo, le peuple congolais, c'est pour cinq pliers majeurs. » Le premier pilier, c'est d'abord Sassou Nguesso, le dictatueur, qui, noté au passage, qu'il a déjà 33 ans de dictature. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas de capacité intellectuelle et morale de s'adapter au changement. Donc, pour la France afrique et la France du passé, ou la France afrique moyen-âgeuse, ce fut et il est encore un bon produit, une marque déposée, qu'il faut le protéger. Oui, il est bien sûr lui-même au sommet du monde, en détruisant son écosystème culturel et sociétal. Oui, Sassou Nguesso a été placé là pour défendre les intérêts vitaux, économiques et stratégiques de la France sans tenir compte des intérêts mutuels des deux peuples. Il s'agit bien sûr qu'il y a des intérêts de Sassou Nguesso et de cette oligarchie politique afériste française. Le deuxième pilier, c'est le fonds CFA, bien entendu. Vous savez que toutes les transactions entre les autres monnaies et le fonds CFA, ce n'est pas seulement en numérin, donc il y a les liquidités. Au passage, la France tire une commission, donc ça fait un butet énorme. Donc, si n'importe quel pays, sur les 14 pays d'Afrique francophone, qui vont acheter des produits partout dans le monde, s'ils veulent les convertir en fonds CFA, donc en passant par les banques centrales, il y a deux banques. Il y a la banque centrale des États d'Afrique centrale, qui est située chez moi, à Brazzaville, et aussi la banque des États d'Afrique de l'Ouest, qui doit être au Sénégal ou au Côte d'Ivoire. Et cette banque-là, les transactions passent là, et tout l'argent qui est converti du dollar, yen, ou toutes les monnaies en France CFA, donc c'est d'abord la France qui contrôle les tirs en passage sa commission. Donc, il a le droit de veto, il a le droit de bloquer ou faire ce qu'il veut. Donc, vous connaissez ça. Donc, les gens sont sur une subordination cognitive, je ne sais même pas, ça ne se passe pas chez les Indiens, ni chez les Arabes, ou chez les Européens, ou d'autres races, ça ne se passe chez les Noirs. On se demande est-ce que les Noirs ont un cerveau. Donc, c'est rigolo. On se dit quand même que quand on voit ceux qui ont fait des études supérieures en économie, finances, ou les acteurs politiques africains qui situaient ces dictateurs, ils ne sont pas en mesure de repenser une manière de faire ces transactions. Voilà. Donc, on se demande, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, donc le deuxième bouclier, c'est le fonds CFA, donc qui nourrit au passage les taisons publics français. Mesdames, Messieurs, le troisième bouclier, c'est bien sûr le FMI. Vous savez que le FMI a été légal à France, parce que quand il y a eu la fin de la deuxième guerre mondiale, bon, donc, les Américains ont imposé à la France que, bon, vous devez décoloniser l'Afrique. Mais en contrepartie, on vous donne trois avantages. Le premier avantage, c'est que vous devenez les gendarmes de l'Afrique. Le deuxième avantage, c'est que, bon, bien, vous avez le droit de veto. Et bien sûr, le droit de veto, la France a toujours utilisé contre son précaré. Depuis le Rwanda jusqu'à la crise qui se passe aujourd'hui au Congo dans le Poulou. Jamais de résolution pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il a toujours empêché. Elle a toujours empêché. Bon, donc, le troisième avantage, c'est le FMI. Donc, la Banque mondiale, c'est le monde anglophone et le FMI, c'est la France. Donc, vous avez pu voir, malgré les scandales et tout ça, toujours, on voit en Église, toujours un président français parce que c'est le bloc francophone. Donc, c'est la France qui s'accapare de ce bloc. Donc, on ne peut pas avoir un président, un secrétaire général de FMI canadien ou suisse ou belge ou africain francophone, rien. C'est toujours la France. Donc, c'est ça. Maintenant, comment ça se passe ? Donc, le FMI pour piller l'Afrique francophone, je parle de mon pays, a organisé ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Je vais vous donner un cas d'exemple. Parce que moi, j'étais à l'époque en terminale et quand on nous parlait, j'étais appartenant au lycée du Côte-Gaïen, on nous parlait du programme d'ajustement structurel. Et j'avais un ami qui s'appelait Monsieur, qui venait dire au lycée, dans la cour, « Ah oui, le programme d'ajustement structurel. » Et il y a d'ailleurs un économiste qui venait de France, un intellectuel qui était venu là à les vacances, qui disait, mais comment ? Un pays de 2,5 millions d'habitants. Nous sommes le troisième producteur de pétrole, en ce moment, en 85-86. Mais comment cela s'est fait qu'on va emprunter l'argent ? Alors que nous avons beaucoup d'argent. Nous sommes que 2,5 millions d'habitants. Et nous avons le bois. Et le bois, là, voici que ça s'est passé, on arrive au pouvoir. En 1979, nous sommes en 85-86. Mais comment ça veut dire qu'on avait que le bois, on n'avait pas le pétrole ? Mais on était bien. Maintenant, avec le pétrole, on va s'endetter encore. Donc, ça s'est bien sûr des programmes de pillage du Congo par le FMI. Comment cela se passe ? Donc, on entretient la mauvaise gouvernance. Donc, malgré les ressources, les liquidités sont mises pour les transactions entre eux pour s'enrichir les biens mal acquis, les paradis fiscaux, les financements occupés, et tout ce qu'ils font. Donc, le Congo, le pays n'est vite qu'il est sur la dette. Donc, on en dette les générations futures. Et actuelles et futures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 85, par exemple ? 85-86, là, il y a un plan d'ajustement structuré. Et même renforcé, pas sérieux. Bon, donc, nous, on rigolait à l'époque. Même à l'université, à la fac des 100, ils étaient là, on rigolait. Bon, bref. Donc, mais c'est demandé comment un pays aussi riche ? Avec tous les dents, on va au FMI. Donc, au passage, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, quand on prend de l'argent, on s'endette au FMI. Donc, il faut transferir cet argent du dollar jusqu'en France CFA. Donc, la France va prendre une partie de commission. Donc, ils sont enrichis. Le cycle, c'est un cycle sans fin. Ça tourne comme ça. Chaque fois, on crée la mauvaise gouvernance quelque part. Et à côté, on demande à l'FMI. Les FMI, comme c'est la France. Bon, alors, le secrétaire général des Nations Unies et du Fonds monétaire international, de la plupart français, le bloc français, bon, donc, ils demandent de donner un crédit. Et un crédit, au passage, ils touchent l'argent, les commissions et autres, et on l'éjecte. Mais en réalité, quand on en prête 100%, par exemple, au FMI, le Congo, il est tiré peut-être 30 ou 40%. Le reste, c'est entre les commissions et autres. Voilà. Donc, c'est un pillage systémique. Mesdames, messieurs, Bon, d'ailleurs, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'en 2017, là, madame Christine Lagarde, qui est la secrétaire générale du FMI, s'acharne à sur-endetter le Congo jusqu'à 100% de son PIB. Donc, ils cherchent à donner les moyens pour que, voilà, sachant qu'ils soient toujours là. Et donc, ils cherchent à lui donner l'argent. Malgré tout ce que vous pourriez râler autre. Non. Ils vont donner. C'est comme ça. Vous pouvez pas aller chercher. Donc, ils vont donner l'argent à Sassou. Mais c'était pas l'argent du Congo. Donc, l'argent-là, c'est rapport, en fait. L'argent, en ce moment, sert seulement à rembourser les intérêts. Donc, on a une dette des pays pour rembourser les intérêts. Il ne s'agit pas de relancer l'économie. Non. Il s'agit simplement de payer les intérêts parce que, pour maintenir ce deal-là, il faut que les fonds CFA remboursent ses dettes. Donc, il faut trouver un moyen. Donc, on a tenté de sur-endetter le pays. Ça veut dire que Sassou, si le reste là, après cette dette-là, qu'ils ont besoin de préparer pour nous endetter, sur-endetter encore, nous pourrons nous retrouver à 97% de notre PIB. Et la prochaine étape, c'est en 2018 ou 2020, on sera présent à 120. Et après, jusqu'en 2021, comme c'est là-là, ils cherchent à le méthénie, coûte-ré-coute au pouvoir. En 2021, nous serons alors à plus de 250% du PIB. Cela veut dire que les forêts, nos forêts, nous sommes les bassins du Congo, les bassins de la... Le Congo, c'est comme l'Amazonie de la fée. Donc, les forêts, et tout ça, et tout notre écosystème naturel sera vendu à la découpe. Parce qu'on n'aura pas les moyens de le payer. Même celui qui viendra, le pays sera un gouvernement parce qu'on aura une dette de plus de 250% du PIB, du jamais vu. Et même un économie, celui qui rentre en première année d'économie, peut voir qu'il y a un problème de cette dette que Mme Christine Lagarde ont été préparée pour s'endetter encore le Congo. Oui, bien sûr qu'il y aura des problèmes de négligence, comme il y a eu l'histoire avec Bernard Tapie et autres. Bon, donc, il va dire, oui, il y a eu négligence. Mais non, pour un économiste, moi, je ne suis pas économiste. Moi, je peux savoir les... Je connais les paramètres macroéconomiques du Congo. Ils sont désastreux. Mais pourquoi aller en prêter encore l'argent là? Donc, ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas de payer les intérêts. Mais le problème, c'est relancer l'économie pour qu'on crée la richesse, pour qu'on rembourse ses dettes. Mais là, avec ce monsieur, on ne pourra pas. Donc, c'est un deal entre eux. Donc, ils sont là pour s'endetter le Congo. Bon, le quatrième pièce, bien sûr, les ressources que je vous ai parlé. Vous savez que les ressources naturelles du Congo, notamment le pétrole, a été toujours là pour tout l'État, tous les génocides et tout ce que vous connaissez de l'affaire Health, aujourd'hui, Total, et autres, bien sûr qu'avec l'arrivée du gaz des cistes, des pétroles des cistes ou des sables d'utiliser au Canada et aux États-Unis, les États-Unis n'ont plus... Voilà, les cours de barrières ont descendu, donc ce n'est plus là, mais ils gardent ça toujours là parce qu'on ne sait jamais. Bon, bref, donc le pétrole, bon, au ce moment, il sert à quoi ? 100% du pétrole qui est à Poitiers-Noirs en ce moment, 50% est vendu de manière opaque et personne ne le sait. les 50% restants, c'est pour les dirigés. Donc, aujourd'hui, on parle de 1, 2 milliards et demi ou 2 milliards de dollars chaque année, mais lui, il sert ça pour lui. Donc, le pays est lié en faillite, en manque clinique, mais il sert toujours là parce que ça lui permet de se maintenir coûte et coûte en achetant la conscience et pas partout dans le monde et autres. Donc, le pilier de Sassou Nguessau au pouvoir reste encore cette ressource qui s'appelle le pétrole qui est exploitée au large de Poitiers-Noirs à 200-300 kilomètres au large de Poitiers-Noirs et dont la ville de Poitiers-Noirs qui livre 80% de cette ressource des données publiques congolais est aujourd'hui la capitale pétrolière ou la ville économique ou la plus sale au monde. Allez-vous là-bas ? Donc, on ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas faire ça des humains, mais les Congolais sont aussi responsables parce que c'est eux qui accompagnent tous les cadres civils et militaires. Pourquoi ne pas mettre les solutions pour les mettre hors d'état de l'Union ce monsieur-là qui est là ? Mais nous attendons que la France nous aide. On ne peut pas. La France ne peut pas être juge et avocat. La France est le pompier pyromane. Donc, on le sait. Donc, nous, le but est de réformer cette classe politique française pour qu'on puisse avancer ensemble. Bon. Bon. Bien sûr, c'est le financement occulte des partis politiques. Vous savez qu'à chaque élection présidentielle en France, ça semble qu'il se suit aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble que tous les yeux du dictateur sont maintenant orientés vers François Fillon et surtout Emmanuel Macron. Là où on se trouve, comme on dit, comme l'avait dit Laurent Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout cet ensemble. Il s'agissait bien sûr de la réformulation d'une maxime clé du philosophe grec, à Daxagor, qui disait que rien n'est rien, rien ne périr, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc, les gens sont en train de se réclasser. Le système aujourd'hui autour de Fillon et Emmanuel Macron. Donc, ils cherchent à financer ça par des réseaux parallèles. Vous ne voyez qu'un du feu. Le peuple français et le peuple congolais ne voient qu'un du feu. Donc, ils sont là vraiment à l'intérieur. Donc, ils sont en train de se réclasser. Ce n'est pas pour rien parce que les problèmes des valises africaines et des financements occultes, ce sont des sociétés. Ils donnaient 50% de ces financements à la gauche, 50% à la droite et les autres, ils donnaient un peu des petits trucs. Et après, il y a aussi le financement des députés, des maires, des sénateurs, sans oublier les réseaux parallèles, fonds maçonniques et tout ça. Donc, tous les comptes du Congo ont été pillés par ce système-là qui s'appelle le septième boule qui est celui du financement occulte, des réseaux parallèles, du mal-être et valise africaine. Aide-moi, le certé d'erreur. Ça veut dire que moi, je suis ministre, président, autre, si je suis président, je vais te protéger. Militairement, receillement et autre, on va te protéger. Et ce qui se passe, c'est ce qui a toujours fonctionné. Donc, à ce moment, le régime sassou-guesso a des yeux braqués sur François Fillon et Emmanuel Macron. Donc, il s'est prépare là. Donc, mettez-vous peuple congolais mais du tout le temps prépare. Les électorats français un peu stupides, donc, l'un des deux sera là au président de la France. Et avec la France afrique au 21e siècle qui est parce que les gens commencent à comprendre ça à la civilisation globale est déjà parmi nous et donc, nous n'avons plus laissé libre coup à ce genre d'agissement qui est déjà immorale et dissolue. Et d'ailleurs, beaucoup de pays tout autour de l'Europe occidentale commencent à dire oui, mais là, est-ce que la France, il y a des cerveaux là-bas, est-ce que, voilà, comment vous pouvez s'attacher comme des sanctions à détruire, à déclasser tout un continent, surtout les blocs francophones qui est aujourd'hui déclassé, décivilisé et en manque clinique. Mesdames, Messieurs, donc pour ces gens-là, c'est-à-dire cette oligarchie politico-affairiste française avec ses réseaux parallèles et sans oublier l'achat des consciences à l'échelle mondiale avec les derniers publics congolais qui ont servi presque sur 100% du PIB congolais. Je vous donne des informations fiables. Sur 100% du PIB congolais, il y a eu 40% qui ont servi pour ces réseaux occultes de financement parallèle d'achat des consciences à l'échelle congolaise, africaine et planétaire et surtout française, de gauche comme de droite. Ça, c'est 40% chaque année. Et 50%, c'était pour l'humain, pour l'éducateur, c'est-à-dire pour ses mercenaires, ses bien mal acquis, ses dignitaires et autres. Tout ça, c'était ça. Mais non, il reste 10%. 10%, c'est pour le peuple. Et si vous voyez la condition sociale, elle est déclassée, elle est déshumanisée et autres. Le pays a failli démarrer tous ses ressources pour 5 millions d'habitants. Je vous rappelle que cette population ne représente que 3 quartiers de Kisasa en face ou un quartier de la capitale du Caire. Mais comment on peut voir? Ils ont quoi? Des feux de manioc dans leur tête? Est-ce qu'ils ont des cerveaux? Est-ce qu'on se demande? Bien sûr que ça se passe. C'est la race noire. Voilà. Ça ne se passe pas ailleurs. Ni c'est les Arabes, ni c'est les Indiens, ni c'est les Chinois, les Asiatiques, autres. Non. Ça se passe qu'en Afrique noire, c'est les Noirs, c'est les Africains. Bien sûr qu'on dit ah oui c'est les Congolais, mais à l'échelle mondiale on dit c'est les Noirs, c'est les Africains. C'est comme ça. On peut y refaire. Mais quand nous arrivons à l'échelle africaine, on dit ah oui c'est les Congolais et quand c'est l'échelle nationale, on dit ah t'es les Nordistes, les Sudistes, les Mbouchi, les... Bon. Donc nous on est dans la culture de l'irresponsabilité et des boucs émissaires. Bien sûr que nous sommes tous à la fois acteurs, responsables et victimes à la fois. Mesdames, Messieurs, oui, vous voyez le Congo c'est la propriété de Sassou Nguesso. Bien sûr qu'il a été le métier par la force, il est bien renseigné, militarisé, il est protégé, il est bien soigné et tout compagnie. Donc il est hyper protégé plus que le président de la France. Il est l'homme le plus protégé plus que le président de la France. Et pour quoi faire ? Donc vous savez, bon, bien sûr que le Congo a existé avant Sassou Nguesso, il existera toujours après Sassou Nguesso. Donc nous ne pouvons plus laisser libre cours à ces gens-là à dévoire des puits-là. Mais bien sûr que le FMI, oui, entretient le régime parce qu'il cherche à s'endetter le pays et en même temps donner les moyens aux dictateurs d'acheter ses armes et détruire le peuple congolais. Et en même temps, entretenir le train de vie de la France d'ailleurs, oui, et aussi de tous ses réseaux. Donc c'est comme ça. Mais non. Et aussi, bon, donc nous sommes dans un pays qui est sous occupation, qui est vendu à la découpe, qui est sur-endetté, en faillite, en mort clinique, ingouvernable, durablement. Il est d'ailleurs déclassé sur tous les plans. Déshumanisé et somalisé, climat politique et économique délétère. Oui, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, qui s'assemblent, qui s'assemblent, qui s'assemblent, le déclassement moral de la France impacte aussi le déclassement moral dans son précaré France-Afrique. On le voit d'ailleurs. Bien sûr que dans cet écosystème français, la morale et l'éthique en politique est derrière l'immoralité. Et ce qui fait que nous sommes désormais ensemble avec la France dans un même bateau d'immoralité et de déclassement. Bien sûr que la France est sur une banque atomique, une banque nucléaire qui s'appelle la dette. Le cléancier n'est pas seulement l'Union européenne ou les cléancier internationaux, mais aussi le fonds CFA. Si on demande à la France de s'affranchir du fonds CFA, il ne peut pas parce qu'il va être déclasseur brutalement. Donc, d'où l'enjeu de l'accompagner ensemble ? Oui, l'Allemagne par exemple s'est affranchée de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, il y avait les colonies de la Namibie actuelle qui est anglophone, le Togo, le Cameroun, voilà. Tout ça, c'est affranché mais elle est toujours restée au premier rang européen quatrième mondial et malgré les vents et marées mais elle est restée toujours là. C'est le métier de l'économie. Les experts politiciens économisent et autres et les entreprises allemandes ont toujours agité les rangs pour s'affranchir de l'Afrique depuis et d'autres. Et bien sûr que l'Allemagne vend plus de produits aussi en Afrique. Sa balance commerciale est positive. Mais pourquoi la France est toujours en déficit ? On s'est dit qu'en s'est la balance commerciale malgré son précarité africain qui est d'ailleurs le plus riche du continent noir. Mesdames et messieurs, en termes de matière première autre, on aurait pu créer un marché mais là, peine perdue. L'Angleterre, prenons le cas de l'Angleterre. L'Angleterre, depuis sa décolonisation, s'est affranchée de l'Afrique anglophone. C'est d'ailleurs en Afrique anglophone qu'on rencontre moins de dictateurs les plus tuyaux. il y a moins de 30% des dictateurs en Afrique anglophone contre 90% en Afrique francophone. Il y a un problème. Est-ce que les anglophones africains seraient plus humanisés, civilisés, autres que les francophones africains ? Est-ce qu'il y a des prédictions génétiques comme ça, comme parce que c'était accidentel, c'est une loi naturelle ? Je ne sais pas, mais il y a un problème. Donc le problème, c'est la France. Donc vous savez que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il nous peut être repensé sans repenser nos mentalités, nos habitudes et comportements en politique et surtout conscience. Bien sûr que les responsables français ne sont responsables de rien ni de leur mandat passé ou en cours. Bien sûr que, comme disait un proverbe chinois dans une organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est toujours à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours pas la tête. Oui, dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pourrit pas la tête. Être ministre, élu, député, président de la République, autre, ce n'est pas un métier, c'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. On vient entendre quelque chose et si c'est raté, on laisse, on va créer une fondation, une organisation, on va faire autre chose. On a plein d'idées, on va faire autre chose. Mais pourquoi s'attacher toujours à revenir là chaque fois et à chaque fois ? La politique devait être une vision, un engagement dans le sens de l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas seulement celui d'un écosystème local, il est aujourd'hui planétaire. Nous devons mettre en solution tout ce qui menace le monde aujourd'hui. les questions de la dignité humaine, des libertés fondamentales, les problèmes de la pénurie des ressources naturelles, les problèmes du terrorisme et du classement général. Donc, d'où l'enjeu de repenser des manières de voir la politique sur clair, les économies sur claires, l'écologie sur claires et tout ce qui sera sur clair pour avancer dans un monde pour laisser aux générations actuelles et futures un monde plus que jamais vivable. Donc, d'où l'enjeu de repenser ça ? Mais vous êtes en train d'essuyer un écosystème africain, francophone, qui est déclassé par rapport à l'Afrique anglophone qui est marqué les facteurs anthropologiques endogènes mais avance, appétit pas. Et nous, on se déclasse à grand pas. Mais un problème, donc c'est le problème, c'est la France. Oui, c'est la France qui est responsable parce qu'elle détient encore ces monstres-là au pouvoir parce que sans le métier au pouvoir, de ses morceaux, la France aurait pu avoir un grand marché aujourd'hui en Afrique noire, francophone, qui est aujourd'hui déclassé. Mesdames, messieurs, je vous remercie et je vous laisse avec cette pensée d'un monsieur qui s'appelle François Fillon qui est le candidat aux élections présidentielles de la France. c'est dans la zone de l'Espagne, c'est dans la zone du Portugal et on débat de la question de savoir s'il faut réduire de 1 à 10% le nombre de fonctionnaires et on est assis sur une bombe à retardement et personne ne s'en préoccupe, il n'y a pas un candidat à l'élection présidentielle qui vous parle de la dette. Moi, je vous en parle, je vous dis qu'elle va exploser et que si elle explose, la question ne sera pas de 500 000 fonctionnaires, la question, elle sera beaucoup plus grave. à ce moment-là, les décisions qui seront prises arrête de mentir, dire le problème de la dette, c'est d'abord le fonds CFA. Il faut que vous vous pouvez vous affranchir du fonds CFA et après, vous pouvez vous responsabiliser et commencer à travailler comme les Allemands. Oui, le candidat François Fillon vient de souligner un problème vraiment qui est un problème simplement français. C'est un problème de gestion. Il parle de l'Italie, il parle de l'Espagne, il parle d'autres, mais là-bas, il n'en parle. le fonds CFA. Ils n'ont pas une vache à lait en Afrique. D'après les journaux allemands, le fonds CFA livre à titre gracieux à la France chaque année plus de 400 milliards. Ça, c'est officiel. Pour une somme qui sera autour de 1000 milliards. Mais où va cet argent ? Déjà, la dette française française est estimée autour de 2200 milliards d'euros. Le remboursement autour de plus de 50 milliards d'euros chaque année. Si on n'a pas fait la différence, il y aurait son moins quand même 2150 milliards de dettes chaque année. bon, mais où vont les 400 milliards de prix à titre gratuit en Afrique ? D'ailleurs, les animaux, même les espagnols, les italiennes se disent, la France, quelle chance ! vous avez une vache allée qui vous livre entre 400 milliards de fonds de dollars chaque année, mais vous êtes toujours endetté, donc il y a un problème de gestion, simplement. Mesdames, Messieurs, oui, l'Italie n'a pas ce précaré-là et cette vache allée, donc le problème du fonds CFA doit être résolu pour aider la France à s'affranchir de dictatures et de tout ce qui l'entend, de foutre le bazar en Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, la France à s'affranchir de la France afrique du Moyen-Âge au 20ème cycle et l'absture. Vous savez que dans toutes les relations humaines, c'est un choix politique, social, économique, statistique ou géopolitique et un choix au plus essentiel. Conscience, méfiance, défiance. Oui, on peut faire confiance à un individu à un acteur politique, à un partenaire, à une institution, à un état, à une organisation, à une association, à une entreprise, à un produit, à une marque. Mais quand on a plus confiance, on rentre plutôt souvent dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre à la fin de la la défiance, je habite tes mots. Il y a les gusto à conduite, il y a les religions qu'on advocates, il y a les sociétés qu'on Mesdames, Messieurs, vous savez que quand on parle de la France en Afrique francophone, les gens ont peur. Surtout pas peur du peuple français. Non, ils ont peur de cette oligarchie politico-africaine française. Quand ils échouent ici, ils se retrouvent là-bas. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah tiens, on va aider l'Afrique. On va électrifier l'Afrique. On va régler les problèmes africains. Tiens, on va aider ceux-ci. Non, l'Afrique, aujourd'hui, ça dépend des pays. Moi, je parle du bassin du Congo, qui est le bassin le plus riche du continent noir. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin qu'on nous laisse tranquilles pour que les intelligences qui soient de ce pays, et aussi internationales, même françaises, qui puissent venir investir et travailler librement et avancer le monde aujourd'hui, et créer les conditions d'un avenir meilleur ensemble. en indiquant nos semblables, en apportant la condition de vie, la dignité, la liberté, autre. S'il ne s'agisse que de ce problème-là, mais ce n'est pas un problème d'une récitée chaque fois, l'immigration, l'immigration. Bien sûr qu'il y a des pays où les gens émigrent, mais le cas du bassin du Congo, les gens ne devraient même pas émigrer. Parce qu'on a tout là-bas. C'est l'Amazonie de l'Afrique. Il y a les savannes, il y a l'eau, il y a les mers, il y a tout. On a tout. Donc laissez-nous libres que de détenir ces êtres stupides, ces mauvais, ces démons qui sont là, qu'on les a mis au pouvoir pour tuer leurs propres semblables. Donc on les a mis pour déciviliser leurs semblables. Mais ce n'est jamais vu. Ça ne se passe pas en Europe, ni en Corée du Sud, ou en Asie, ou partout. Non. Mais ça ne se passe qu'en Afrique. Mais pourquoi les Africains sont-ils individuellement et collectivement, parfois, invités à détruire leurs propres semblables ? Et si demain, nous ne prenons pas conscience de cela, et si demain, nous serons encore reconnaissés, et qui dira encore qu'ils n'étaient pas responsables ou coupables ? Bien sûr que c'est des intellectuels, c'est des cadres civils et militaires qui sont responsables, quelque part. Parce que le peuple, qu'il soit français ou autre, ils ne demandent rien, ils deviennent absolument dignement. Si vous ne pouvez pas réfléchir à faire, laissez-nous dans notre environnement naturel, on va vivre naturellement communautaire. Mais pourquoi vous venez, vous êtes docteur, ingénieur, professeur, intellecteur, autre, mais vous n'êtes pas en mesure de protéger la dignité humaine, la condition humaine et autre à cette échelle ? Bien sûr que nous, je ne m'adresse pas aux Africains, puisqu'eux-mêmes, ils sont d'ailleurs sujets par eux-mêmes, parce que l'ennemi des Noirs, c'est d'abord le Noir, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Donc je parle aux peuples civilisés, aux peuples qui ont acquis, qui ont évolué vers un certain stade d'évolution humaine. C'est de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de certaines valeurs morales. Ce peuple-là est en ce moment en Occident. Il est aussi peut-être dans certains contrats en Asie et aussi dans le monde arabe. Mais en Afrique noire, je me rends compte que nous sommes dans la récurrence des mêmes maux, des mêmes crises et des mêmes horaires. Donc d'où l'enjeu de livrer cette information en tant que des veillères de conscience, en tant qu'intellectuels. Et ce ne fut qu'un cas de conscience pour chacun d'entre nous et pour moi-même aussi. Donc le monde doit avancer. Tout ce qui s'est passé avant le XXe siècle et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous devons repenser le vivre ensemble, l'interdépendance. Et que ce que nous faisons dans un pays aura des impacts dans l'espace et les temps sur les franges échelles. Oui, ne vous détompez pas. Parce que ce que vous faites ici, à l'Afrique, surtout cette oligarchie politico-afériste française avec ses réseaux parallèles. Et c'est suffisant. C'est un pays africain, c'est mauvais, c'est ex-soupide. Mais tout au temps, ça reviendra. Parce que nous aurons d'abord détruit l'écosystème naturel. Parce que l'empreinte écologique, on ne peut pas... Oui, il n'y a pas de dette écologique. Non. Quand on la détruit, on la détruit complètement. Il faut attendre des années et des années pour que ça est reconstitué. Donc, nous n'avons pas détruit les vies et les mêmes. Détruit la génétique des peuples comme ça pour les intérêts des uns et des autres. Non. La France a intérêt à sa place en Afrique francophone et en Afrique d'ailleurs. Et elle doit accompagner, même pas aider. Elle doit accompagner la France, l'Afrique, avancer ensemble. Et nous, mutuellement. Voilà. Aider aussi la France à s'affranchir de ce fonds CFA qui est en train de déclasser non seulement la France aussi, parce que les classes politiques français ne prennent même plus de responsabilité de la gestion, de la gestion des affaires publiques, parce qu'ils ont une vache à aller là-bas et ce sera des variables d'ajustement. Bon, non. Cela ne va plus durer comme ça. Donc, vous devez vous responsabiliser, chef français, élite française, parce qu'être citoyen, c'est être informé. Être citoyen, c'est d'abord être éduqué. Être citoyen, c'est aussi être... Être citoyen, c'est agir. Voilà. Le sens, ce n'est plus de s'indigner, mais d'agir sur différentes échelles. Donc, c'est ma participation avancée, je monte aujourd'hui, ensemble, parce que nos actes, nos comportements et nos montagnes ont des impacts sur différentes échelles. Si elles sont bonnes, ils impactent positivement. Si elles sont mauvaises, ils induisent des crises et des drames, et peu partout dans le monde. Et nous ne pourrons plus laisser libre cours à cela. D'où l'enjeu de ma vidéo. Mesdames et messieurs, je vous remercie.